... Bonsoir, je pense que nous pouvons commencer. On est comme au théâtre, c'est-à-dire qu'il y a des spots et que je ne vois pas la salle. Je voulais quand même dire quelques mots avant de commencer notre débat. Ce sont les débats de l'ULB à propos de la mort de notre ami Roger Lallemand que la plupart d'entre vous ont sans doute appris. Il est mort cette nuit. Et je voulais d'abord dire des choses qui concernent l'ULB, c'est-à-dire l'importance pour nous, non seulement de la présence de Roger Lallemand à une certaine période au conseil d'administration de l'université, mais aussi tous ces combats qui sont vraiment les nôtres. Le combat pour la justice, il a défendu Régis Debray quand Régis Debray était emprisonné à Camiri en Bolivie. Il a défendu le docteur Perse qui était emprisonné à cause de la pratique de l'avortement. Il a été un des pionniers dans le combat qui a mené à la législation sur l'avortement. Il a aussi été pionnier dans la législation sur l'euthanasie. Il a été auteur d'une proposition de loi, co-auteur d'une proposition de loi en 1999 qui a été un peu modifiée, qui deux ans plus tard a fait l'objet d'une législation. Il a reconnu d'ailleurs qu'elle était améliorée. Et Roger incarnait quelque chose de très rare dans ce pays, me semble-t-il, c'est-à-dire un intellectuel juriste politique au sens élevé du terme. Il était ami avec Sartre et Simone de Beauvoir et donc il avait une conception très élevée de l'engagement. Et à titre personnel, il est une des images importantes, je dirais dans ma génération, ce n'est pas simplement personnel, sinon je ne le dirais pas, la génération de Pierre Verstrat comme philosophe qui était très ami avec Roger l'Allemand et qui a disparu récemment. Et Roger incarnait pour nous quelque chose qui est peut-être en voie de disparition aujourd'hui, c'est-à-dire cette idée d'un intellectuel engagé dans la vie politique pour des larges causes, de politique au sens élevé du terme, c'est-à-dire des questions éthiques ou sociétales auxquelles il s'est consacré. Je pense que, bon, ici à l'ULB, puisque les débats de l'ULB représentent quand même la maison, je pense qu'il fallait dire quelque chose. À titre personnel, il m'a aussi aidé à parcourir un chemin dont je ne peux pas parler ici parce que ce n'est pas une question publique pour tout le monde, mais bon, je lui suis reconnaissant, je lui étais reconnaissant pour cela. Je voulais maintenant vous introduire les deux conférenciers de ce soir et d'abord vous introduire François Julien. Je vais aller très vite, c'est très difficile dans la mesure où l'œuvre de François Julien est immense, mais j'essaie de vous le présenter en vous donnant une image rapide de ce qui, me semble-t-il, est son projet. C'est que c'est un sinologue, un spécialiste de la Chine, mais aussi un spécialiste de la Grèce, et que, me semble-t-il, il cumule en quelque sorte l'ambition du philosophe et l'ambition, je dirais, de l'ethnologue ou de l'anthropologue. Dans ma génération, la génération de ceux qui ont fait leurs études vers les années 1960-1970, c'était très important. Donc, je dirais, le point de vue de l'ethnologue, se dépasser l'ethnocentrisme, essayer d'approcher quelque chose, une culture qui est une culture différente, tout en sachant très bien que c'est un travail difficile qui pose des tas de problèmes, et le travail philosophique qui est un décentrement par rapport à soi-même, par rapport à l'opinion depuis les débuts de la philosophie. Et je pense que ce qu'essaye de faire François Julien, par toutes les études comparatives qu'il a faites, par toutes les études sur un ensemble de notions, de concepts, d'auteurs chinois, et il y a une bibliographie qui est très longue, c'est en quelque sorte de se décentrer pour essayer, bien entendu, de comprendre la pensée chinoise, si on peut parler comme ça, mais dans le but de retourner sur ce qu'est notre pensée occidentale, mais en la voyant du dehors, en n'étant pas à l'intérieur, en essayant d'adopter vis-à-vis d'elle cette attitude qui est une attitude d'extériorité qui pose des tas de problèmes philosophiques, méthodologiques, etc., mais qui est tout à fait passionnante, je dirais, dans son projet. Alors, je vous dirais que François Julien est aujourd'hui, bon, il a été directeur de l'UFR Asie orientale à l'Université Paris 7, il a été président du Collège international de philosophie, il a été professeur à l'Université Paris d'Hydrault, entre autres, et il est actuellement titulaire de la chaire sur l'altérité, ce qui relie cette chaire à ce que nous allons dire ce soir, à fondation de la Maison des sciences de l'homme à Paris. Alors, je vais, bon, vous donner quelques titres de ces ouvrages, je vais prendre, si vous voulez, les plus récents, il y en a un, bien sûr, qui est tout récent et qui concerne directement notre sujet, puisqu'il s'appelle Il n'y a pas d'identité culturelle, il n'y a pas d'identité culturelle, publié aux éditions de Lerne en 2016. Et puis, je prends quelques titres que je sélectionne tout simplement pour vous donner le goût d'aller voir ses écrits, vivre de paysages où l'un pensait de la raison, entrer dans la pensée où des possibles, chemin faisant connaître la Chine, de l'universel, de l'uniforme, du commun et du dialogue entre les cultures, la grande image n'a pas de forme ou du non-objet par la peinture, vous voyez que c'est très très large, et donc, je pense que c'est tout à fait important pour nous de permettre à François Julien de s'exprimer sur cette question souvent confuse, souvent langue de bois du dialogue interculturel. Et puis, je vais vous présenter sans devoir trop vous le présenter parce que vous le connaissez tous et que vous savez que indépendamment de tout ce qu'on fait par ailleurs, c'est la télévision qui rend célèbre. Alors, moi, je m'en suis aperçu pour les quelques fois où je passais à la télévision, les gens ne connaissaient que ça et tout ce que je pouvais écrire par ailleurs, bon, ben, on ne le connaissait pas. Alors, Pascal, évidemment, qui est fait du journaliste télévisé depuis tellement longtemps, tout le monde connaît son activité, son activité à controverse, la manière dont il interroge avec beaucoup de talent les politiques le dimanche midi, mais il a aussi organisé du temps où les chaînes de télévision les organisaient, c'est de moins en moins le cas, des émissions littéraires. Je me rappelle qu'il m'avait invité pour un livre de philosophie, donc à l'époque, on invitait des auteurs de livres philosophiques à la télévision et c'était en prime time, c'était à une heure d'écoute tout à fait raisonnable. Mais je voudrais vous donner justement, étant donné cette espèce de biais qui est lié à la célébrité télévisée, vous donner un peu d'autres informations concernant Pascal que sans doute vous ne connaissez pas. Il a fait des études de philologie romane à l'ULB, c'est à cette époque-là que je l'ai connue, et de sémiologie à Paris. Il est professeur ou il a été professeur, on vieillit, donc je ne sais plus, mais de sémiologie stylistique, analyse textuelle à la haute école Francisco Ferrer et au conservatoire royal de Bruxelles et il enseigne à l'ULB l'éducation aux médias. Par ailleurs, c'est un auteur assez prolifique et en particulier un auteur de théâtre, il vient de me dire qu'il écrivait, parce que je disais qu'il y a quand même une trentaine de pièces, il vient de me dire qu'il avait commencé à 17 ans et il y a parmi ces textes un livre qui est le produit d'entretien avec l'écrivain Henry Miller que Pascal a rencontré, tu as passé une semaine je pense avec lui et ses pièces de théâtre sont très nombreuses, beaucoup ont été jouées à l'étranger, je vous donne quelques titres peut-être que vous les connaissez, à quel beau couple, crime magistral où l'homme descend du songe, l'imbécile, la solitude du pénis, le bigame, les imposteurs, les prises, viol d'une cerise noire, etc. donc un ensemble de textes, il a aussi écrit un texte qui s'appelle le Gorbatchok, un jeu sur Gorbatchev et je pense qu'il avait fait des reportages à l'époque sur la chute de l'Union soviétique et donc c'est une perspective tout à fait différente que va nous offrir Pascal en réagissant et en discutant et en réagissant aux propos de François Julien à qui je cède volontiers la parole. Bonsoir, je vous remercie l'Université Libre de Bruxelles de cette invitation je vous remercie hier cher de ses propos d'introduction je vous remercie aussi Michel Weiss de son hospitalité et vous de votre présence effectivement je suis un être un peu amphibie puisque au départ je suis héléniste mais j'ai fait le choix d'un pas de côté par la Chine non pas du tout par désintérêt subit à l'égard de la pensée grecque dont je venais mais pour les voir ailleurs voir ailleurs comment on pense à moitié bon vous m'entendez mieux comme ça bon ce que je dis pour l'instant c'est pas plus facile avec ceci et comme ceci bon si vous m'entendez plus vous me faites signe je vous vois mal mais si vous avez un élan de protestation un peu vif je m'en apercevrai donc je viens de la Grèce pour aller vite donc je suis philosophe j'ai fait le choix d'un pas de côté par la Chine non pas par désintérêt à la guerre de la pensée grecque mais pour me dépayser comment pense-t-on ailleurs donc j'ai appris le chinois enfin autant qu'on peut l'apprendre et je n'ai pas voulu pour autant me cyniser j'ai souhaité en même temps que je vais en Chine en revenir et donc travailler dans l'entre des deux cultures à la fois pour éprouver ce que peut être un dépaysement de la pensée comment pense-t-on quand on n'a plus les grands philosophèmes qui sont les nôtres en Europe l'être Dieu la vérité la liberté comment pense-t-on quand on n'a pas ça et puis quand on quitte la langue européenne ou plutôt indeuropéenne et puis qu'on ne peut plus remonter dans l'histoire des questions ce qu'on fait traditionnellement en philosophie donc dépaysement de la pensée je dirais dénudement sentiment que tout à partir de quoi notre pensée était comme ça à quoi était attachée ou qu'il a fondée se trouve ébranlé vivre cet ébranlement de la pensée et puis par effet de retour revenir sur la pensée européenne à partir de ce dehors chinois pour l'interroger dans ce qu'elle n'interroge pas dans ce qu'elle pense être ses évidences donc ses parties pris en fouilles ses choix implicites tout ce qu'on véhicule comme dans notre esprit comme allant de soi comme on disait dans la philosophie classique à l'humain naturel non justement essayer d'élaborer une prise oblique revenant de Chine sur l'impensée de notre pensée j'appelle un pensée à partir de quoi je pense et que par là même je ne pense pas c'est une façon au fond de reprendre la déconstruction de la philosophie qui était si importante la seconde moitié du XXe siècle mais du dehors le sentiment que la déconstruction se faisait du dedans c'est-à-dire que pour prendre du recul à l'égard de la pensée grecque quelque part et nécessairement on serait adossé à l'autre tradition grande tradition de la pensée européenne la tradition hébraïque avec cette grande alternance cette grande tension qui a été au cœur de la pensée contemporaine enfin moderne et contemporaine de l'Europe Athènes et Jérusalem Abraham face à Socrate le grec et le juif n'est-ce pas qui a été la grande inspiration de la pensée chez Nietzsche et Kierkegaard et déjà chez Hegel et dans toute la tradition qui a suivi y compris la déconstruction non c'était passer en Chine c'était sortir de cette tension-là et chercher pour reprendre un thème un peu à Idéguérien d'autres paroles de l'origine que celles qui faisaient la grande alternance pensée grecque pensée juive alors c'est à partir de là que j'étais amené circulant entre pensée chinoise et pensée européenne à me poser la question de la façon dont on peut s'organiser le vis-à-vis entre elles et donc reprendre cette notion un peu molle il faut l'avouer du dialogue des cultures pour voir si on pouvait lui donner un peu plus de consistance ou de rigueur vous m'entendez comme ça ? alors vous imaginez que le sujet est vaste je sors ma montre pour ne pas dépasser le temps imparti et je vais d'abord en tant que philosophe faire un nettoyage conceptuel pour essayer de mettre plus au point quelques notions à partir desquelles essayer d'élaborer cette pensée du dialogue entre les cultures trois notions pour aller vite celle d'universel celle d'uniforme et celle de commun je voudrais d'abord distinguer distinguer en faisant apparaître chaque fois quel est l'équivoque de chacune de ces notions celle d'universel l'équivoque est claire en tout cas c'est celle que nous livre l'histoire de la philosophie entre un universel de constat de généralité ça a toujours été ainsi et puis ce qui a été l'universel fort promu élaboré par la pensée européenne non pas c'est comme ça ça a toujours été comme ça mais ça ne peut pas être autrement le ce ne peut pas être autrement qui renvoie à une nécessité nécessité logique universelle donc non plus empirique comme on dit en philosophie mais a priori ça c'est une action kantienne et la grande question qui s'est posée en Europe c'est cet universel de nécessité a priori il ne peut pas en être autrement qui a été le support de la pensée scientifique et d'abord des mathématiques puis de la physique classique aboutissant aux lois universelles de la nature est-ce que cet universel là peut être rabattu sur l'éthique et la politique Kant dit oui mais Dieu sait que le 19ème siècle chez Nietzsche qui regarde chez d'autres s'est révolté contre cette hégémonie cette pensée de l'universel c'est pas dans cette question que je vais entrer je vais simplement signaler les deux sens pour position distinction classique pour me demander quel sens aujourd'hui est encore pertinent et quand on parle par exemple des droits de l'homme universel de quel universel il peut s'agir de constat ou de nécessité empirique ou a priori donc il y a une équivoque dans le terme d'universel elle apparaît encore davantage si on l'oppose au terme d'uniforme parce qu'on pourrait croire que l'uniforme c'est l'aboutissement de l'universel alors je pense que l'uniforme dit va à l'encontre de l'universel en tout cas à l'encontre de l'exigence de l'universel l'uniforme c'est quoi ? c'est le standard c'est le stéréotype c'est ce qui est fait sur la même forme donc c'est un concept qui ne relève pas de la raison comme universel mais je dirais de la production de l'économie c'est moins coûteux que de faire de façon standard seulement la question aujourd'hui à l'époque de mondialisation c'est dès lors que cet uniforme se rencontre partout dès lors qu'il sature le paysage on est tenté de le prendre pour de l'universel puisqu'on le voit partout on est tenté de le créditer d'une légitimité de principe donc de nécessité alors qu'il n'est qu'une uniformisation troisième terme je vais très vite le commun c'est bon pour les distinguer et montrer chaque fois l'équivoque qui est en jeu et qu'il nous faut donc essayer de traverser le commun alors j'ai dit le plus universel relève de la raison l'uniforme de la production sur l'économique et le commun le commun c'est une notion politique le commun signifie quoi le partage le partage ce qu'on a en commun ce qu'on partage et ce commun alors il est à échelle très diverse nous avons une sorte d'étagement de commun avec un commun qui nous est donné et puis un commun qui est choisi c'est celui qui devient politique commun qui est donné c'est le commun de la famille c'est le commun de la nation naître n'est-ce pas on est quelque part et puis à ce commun qui est donné s'ajoute ensuite un commun d'engagement un commun politique un commun choisi en tout cas c'est à partir du commun que les grèques ont pensé la politique plutôt le politique le début de la politique d'Aristote le montre bien le commun de la maison le commun de la cité et puis littéralement avec les stoïciens le commun de l'humanité ou de l'univers mais l'action de commun elle aussi est équivoque parce que le commun dessine le dedans d'un partage nous partageons ensemble ce commun mais cette limite qui dessine le dedans d'un partage donc cette limite inclusive peut se retourner en sens inverse comme frontière comme frontière qui exclut les autres donc non plus limite inclusive mais exclusive et c'est ce commun qui devient ce commun devenant exclusif qui devient le commun du communautarisme alors c'est là que la notion universelle celle de commun à mon sens doivent se rencontrer j'y reviendrai mais d'abord je voudrais quand même poser cette question en arrière plan de la pensée du dialogue des cultures qui est ce que nous éprouvons nous en Europe aujourd'hui pendant des siècles l'Europe a vécu dans sa pensée l'universel sans en douter et maintenant que nous rencontrons d'autres cultures et que nous rencontrons ces cultures en étant sortis de l'hégémonie de l'impérialisme qui a été celui de la culture européenne durant les derniers siècles on se rend compte que cet universel n'est pas universel au contraire qu'il est singulier qu'il est une invention singulière d'une culture européenne à partir de son histoire de pensée ce qui ne rend pas la notion d'universel moins intéressante au contraire ça la rend plus significative parce qu'elle a été inventée c'est pas une banalité de la pensée d'universel c'est une création de la pensée telle que l'Europe l'a développée et puis on se rend compte alors si on sort de l'histoire de la philosophie pour avoir une vision plus globale et vous l'avez dit anthropologique on se rend compte que eh bien la notion universelle qui nous porte est faite de choses très diverses en fait très hétérogènes qui n'ont pas grand chose à voir entre elles je vais en citer trois étages pour simplement faire apparaître l'hétérogène de notre pensée d'universel et me poser la question au fond pourquoi l'Europe a-t-elle besoin de cette exigeante d'universalité c'est peut-être parce qu'elle relève d'une culture justement très hétérogène et que l'universel est cette sorte de clé de voûte qui fait tenir ensemble des pans aussi divers j'en cite au moins trois le premier qui vient de la philosophie notre première disons formation ou formulation universelle c'est celle qui vient de la philosophie du concept des grecs penser selon l'universel vous savez que les grecs ont commencé à penser en se demandant quel est le tout du monde est-ce que c'est l'eau est-ce que c'est l'air est-ce que c'est la vie bon bref et puis tournant socratique en tout cas telle que l'histoire de la philosophie le raconte ensuite désespérant de dire le tout des choses le tout holon mettre la main sur le tout on s'est posé la question de non plus dire le tout ce qui nous échappe et qui met en dispute mais penser selon le tout quatre au loup d'où vient le catholique qui nous est si familier penser selon le tout c'est-à-dire penser selon l'universel penser conceptuellement tournant socratique dit-on en tout cas il y a cette exigence qui est l'exigence forte de la philosophie et qui sépare ainsi deux formes du savoir à savoir d'opinion et à savoir d'universalité celui de la science non pas que l'opinion soit fausse et que la science soit vraie il y a des opinions qui sont vraies simplement l'opinion ignore cette exigence de l'universel qui est l'exigence fondatrice de la science aux yeux des grecs avec cette question qui est quand même essentielle pour nous aujourd'hui qui est que la philosophie faisant le choix de l'universel et cette conscience on la voit chez Aristote du même coup laisse tomber le singulier comme on dit dans un adage qui est médiéval mais qui vient d'Aristote scientia est des universalibus la science porte sur les universels mais existentia est singularium l'existence est faite des singuliers la science porte sur les universels porte sur une distance alors que l'existence elle est faite des singularités et cette affaire de la philosophie qui a été donc quelque part de laisser le singulier de le quitter au profit de l'universel de la science avec une récupération si je l'ai dit d'un mot c'est peut-être celle de la littérature la littérature est venue comme ce discours second qui vient récupérer le singulier le singulier des sujets et l'ambiguïté qui va avec que la philosophie avait laissé tomber deuxième étape qui en fait n'a rien à voir quasiment avec la première c'est l'universel romain celui de la citoyenneté de la quiuitas universa le fait que Rome qui n'est qu'une cité malgré l'immense empire qui est le sien n'a pas pensé la nation donc n'a qu'un statut juridique celui de la citoyenneté la citoyenneté romaine en étendue au municipe italien attribué soit aux personnages aux personnes qui ont mérité ou aux cités qui ont mérité et finalement à plus en plus de territoires étrangers jusqu'au fameux Édith Caracalla de 212 qui étend à tout l'empire un même statut de citoyenneté romaine et donc quiuitas maxima quiuitas universa une citoyenneté donc qui s'étend à tous et qui elle aussi garde ce sens de nécessité au sens juridique du terme et qui est disons la dimension spatiale détendue d'extension de l'universel troisième couche si j'ose dire qui n'a rien à voir avec la précédente ou qui a à voir avec elle par renversement l'universel chrétien Paul comme promoteur du christianisme dans sa vision d'universalité renverser la loi par l'amour et surtout tout le travail de Paul qui a été d'évider la figure du Christ de sa singularité pour en garder une exigence qui sera celle de ce statut d'universel vous savez la fameuse phrase de l'épithogalate n'est-ce pas ni grec ni juif ni homme ni femme ni maître ni esclave on retire toutes les différences différences je dirais culturelles grec ou juif la grande différence de l'époque différence de sexe différence sociale on neutralise les différences pour garder un seul statut un statut un statut universel d'enfant de Dieu et qui donc nous projetons universel depuis le début du monde jusqu'à la fin du monde il y a ce même statut qui se trouve comme ça là aussi statut je dirais non pas a priori mais d'avant l'histoire en amont de tout conditionnement historique quel rapport entre ces formes universels fort peu si ce n'est que ce sont des couches successives qui se sont comme ça amalgamées et c'est peut-être parce que la culture européenne est si diverse par cette diversité le concept grec la civilité romaine le statut d'enfant de Dieu et donc promis au salut chez Paul qu'il a fallu faire tenir ce divers par une sorte de clé de voûte n'est-ce pas qui a été cette pensée universelle je veux dire par là que des cultures beaucoup moins hétérogènes ont peut-être beaucoup moins besoin de ce concept universel si je prends la culture japonaise par exemple elle n'a pas promu la pensée universelle parce qu'elle a une homogénéité qui n'a pas donc nécessité de construction qui fasse tenir l'ensemble de la culture bref je crois que la question qui se pose aujourd'hui c'est au fond c'est quoi c'est est-ce que la notion universelle est caduque périmée ou est-ce qu'elle est encore possible est-ce qu'elle a encore une légitimité surtout dans son sens fort le sens de nécessité le sens d'a priori le sens de prescription mais je dirais que pour moi il y a deux formes d'universel l'universel d'universalisme quand on croit qu'on a tout quand on croit qu'on a tout et qu'on ne sait pas ce qui manque à ce tout par exemple on a eu pendant des siècles au moins deux siècles un sauvage universel sans les femmes sans voir que peut-être ça manquait donc quand on a une vision universaliste qu'on croit avoir atteint le tout acquis ce tout on n'a pas le soupçon de ce qui manque à ce tout c'était l'universel qui a été répandu par la civilisation européenne comme on dit et que je crois aujourd'hui est périmée mais il y a un autre universel toujours au sens d'exigence de nécessité qui je dirais est un universel rebelle oui si je prends une image universelle qui pour moi l'universalisme est donc périmée je la trouverais ici en Belgique le rétable des frères Van Eyck dans la ville de Gans cet universel qui est celui de ce grand rétable avec une figure de Dieu donc on ne sait pas vraiment si c'est le père ou le fils genre d'un côté la vierge de l'autre Adam et Ève non pas punis mais dans leur vocation d'humanité et puis en dessous alors ces foules qui viennent de tous les coins du monde commentaire de l'apocalypse alors les frères Van Eyck se sont exercés à différencier au maximum les chapeaux les robes les visages etc. pour montrer divers des cultures avec au fond des murailles on ne sait pas si c'est la ville de Gans ou Jérusalem enfin tout ça est convergent vers les animaux mystiques bon je pense que cet universel-là de totalisation lui est épérimé par contre un universel qui me paraît toujours actif c'est un universel inverse celui universel qui s'inquiète de ce qui manque à son universalité universel rebelle en toute sorte qu'est-ce qui manque au tout dont je crois qu'il est tout si je le dis d'un terme plus philosophique c'est l'universel de la raison chez Kant celle de l'idée distinguée du concept c'est-à-dire un universel qui n'est jamais satisfait un universel qui parce qu'il n'est jamais satisfait parce que ce tout n'est jamais atteint donne à chercher fait qu'on ne s'arrête pas d'ouvrir l'horizon parce que cet universel n'est jamais satisfait et ne peut l'être chez Kant c'est ce qui nous fait justement chercher dans la connaissance cette fonction de l'idée qui n'est jamais comblée j'y tiens pourquoi ? j'y tiens parce que c'est cet universel non satisfait cet universel qui ne cesse d'ouvrir l'horizon vers un dépassement de ce qui est déjà acquis qui à mon sens peut maintenir le commun ouvert j'ai dit du commun le commun dit c'est un partage ce partage inclusif nous partageons ensemble mais la limite de ce commun du partage peut se retourner en limite frontière exclusive renvoyant dehors ce qu'il ne faut pas de ce partage alors comment empêcher notre commun de devenir communautariste donc passer du partage à l'exclusion je crois que c'est justement parce que ce commun doit rester ouvert en tension jamais satisfait de ce sens de reporter l'horizon parce qu'il est porté par cette exigence universelle qui elle ne se satisfait pas voilà à partir de quoi je commencerai à m'approcher de la pensée du divers des cultures oui alors moi comme philosophe je prends toujours des détours n'est-ce pas pour arriver à la chose à laquelle je m'intéresse parce qu'il faut construire des marches organiser un accès et cet accès il est conceptuel sinon on est dans le bavardage disons actuel peut-être moins virulent en Belgique qu'en France mais cette notion d'identité culturelle de rapport des cultures c'est quand même la toile de fond de la campagne électorale qui débute en France et je crois qu'on patauge beaucoup parce qu'on ne fait pas quelques distinctions conceptuelles j'en ferai deux autres qui m'approchent de la notion du dialogue des cultures à laquelle je voudrais donner un sens fort en la retirant de cette sorte d'idéologie molle dans laquelle elle traîne trop souvent aujourd'hui et donc opposer deux conceptions l'une commune aujourd'hui où l'on parle d'identité et de différence culturelle identité et différence marchant ensemble mon propos sera donc de critiquer les notions d'identité et de différence culturelle pour en proposer deux autres non pas d'identité mais de fécondité ou de ressources et non pas de différence mais d'écart c'est donc ce second point que je voudrais évoquer pour m'approcher d'une reconfiguration de la notion de dialogue des cultures essayer d'en faire un concept un concept c'est-à-dire un outil quelle différence entre différence et écart pourquoi je parlerais d'écart culturel et non pas de différence culturelle différence et écart disent l'autre une séparation la différence sous l'angle de la distinction l'écart je dirais sous l'angle de la distance la différence sert dans l'ordre de la connaissance elle sert légitimement on distingue les choses pour les connaître et donc pour les identifier différence c'est couple avec identité comme dit Aristote de différence en différence jusqu'à l'essence de la chose celle que nous livre la définition seulement quand nous faisons ça quand nous procédons de différence en différence chaque fois que nous comparons deux termes entre eux on laisse l'un de côté pour garder l'autre la différence elle laisse l'autre de côté elle aboutit à quoi ? à une essence tout le monde dit une identité et elle sert à classer à faire des typologies on classe les cultures ce livre célèbre et mauvais célèbre parce que mauvais je ne sais pas comment le dire fameux livre sur le clash des civilisations de Huntington fait ça il classe les cultures en fonction de leurs différences de leurs caractéristiques la culture chinoise c'est comme si la culture européenne est comme ça on définit les cultures et quand on est défini on se rend compte que finalement le plus intéressant des cultures le singulier échappe à ses classements à ses caractérisations l'écart par différence avec la différence l'écart n'est pas une distinction mais une distance et ce qui fait le propre de l'écart c'est que l'écart maintient en regard quand vous trouvez un écart l'autre reste en regard l'autre reste concerné au lieu de laisser l'autre de côté le laisser tomber comme on dit non l'autre reste en regard reste en tension l'écart est une figure donc qui met en tension qui met en tension et qui ne range pas comme la différence qui aboutit à des typologies ou des classements l'écart l'écart dérange comme on dit en français faire un écart il a fait un écart de conduite un écart de langage jusqu'où va l'écart jusqu'où l'écart est possible jusqu'où l'écart donc l'écart est une figure non pas de rangement mais de dérangement et une figure qui maintient en tension en regard l'un et l'autre c'est une figure donc exploratoire c'est une figure heuristique jusqu'où va l'écart c'est pour ça qu'elle me paraît importante dans le rapport des cultures y a-t-il des caractéristiques culturelles aboutissant à une identité je ne crois pas à l'identité culturelle pour une raison très simple c'est que les cultures ne cessent de se muter de se transformer une culture qui ne change plus c'est une culture morte comme on dit une langue morte une langue morte c'est une langue qui parce qu'on n'a plus par le plus n'évolue plus donc le propre une culture c'est de se transformer on ne va pas mettre une culture en musée et puis si je vous demande quelle serait la définition l'identité de l'écouture française je me pencherai peut-être après sur le cas belge l'écouture française qu'est-ce qui est défini je ne vois pas est-ce que c'est la fontaine ou est-ce que c'est Rimbaud je dirais c'est les deux plutôt c'est l'écart des deux c'est la tension entre les deux c'est l'espace culturel ouvert entre la fontaine et Rimbaud est-ce que c'est Descartes ou est-ce que c'est André Breton les deux l'écart des deux la mise en tension des deux et le fait que je relis Descartes après avoir lu Breton et que je sens mieux à partir de Breton quelle est la singularité inventive de Descartes parce que le rationalisme cartésien c'était aussi une singularité inventive c'est pas donné comme ça le rationalisme j'en prends un exemple pour vous montrer les conséquences quand nous avons voulu rédiger la constitution européenne il y a je ne sais pas dix ans je ne sais plus cette histoire est là c'est un peu oublié on a voulu écrire un préambule on a posé la question qui nous paraissait légitime définir l'Europe comment définir l'Europe quelle serait l'identité culturelle de l'Europe les uns ont dit elle est chrétienne d'autres ont dit elle est laïque elle est lumière qu'est-ce que l'Europe l'écart des deux la tension des deux la tension entre le rationalisme et la foi chrétienne ça qui fait non pas qui est l'Europe mais qui fait l'Europe qui l'a fait car le propre de l'écart c'est d'ouvrir de l'entre l'écart ouvre de l'entre et c'est dans cet entre là que je vois la possibilité de déployer de promouvoir du commun donc je ne crois pas à l'identité culturelle parce que je crois qu'on confond deux choses on confond l'identification du sujet sauf que nous le sujet nous nous constituons par processus d'identification l'identification opère très ambiguë d'ailleurs mais bon et puis donc l'identité du sujet et puis ce qui serait l'identité de la culture non pas subjective mais objective la culture comme création collective ne me paraît pas susceptible parce qu'elle est collective parce qu'elle ne cesse de muter la culture ne me paraît pas susceptible d'une telle pensée de l'identité alors s'il n'y a pas d'identité culturelle que mettre à la place à la place de différence je mets écart l'écart est exploratoire l'écart maintient l'autre en regard l'écart met en tension et cette tension me paraît productive c'est de cette tension de l'écart que peut être promu du commun donc je parlerai d'écart culturel et mon travail de philosophe cinologue ça a été d'explorer pendant des décennies les écarts j'en citerai quelques-uns des écarts culturels possibles entre Chine et Europe mais avant d'en évoquer quelques-uns à titre et d'exemple je voudrais simplement introduire mon second concept substitutif non pas identité mais ce que j'appellerais fécondité ressources je suis pour la défense de ressources culturelles mais que signifie défendre je suis pour la défense de ressources culturelles mais défense ce n'est pas sur un mode défensif peureux protecteur défense s'il s'agit de ressources c'est sur un mode actif défendre des ressources culturelles c'est les activer par exemple parler français c'est activer les ressources de la culture française française européenne pour tous ceux qui parlent français et je tiens à cette ressource clémentaire celle de la langue c'est la ressource de la langue qui est développée par la littérature pourquoi je défends davantage la cause du français que du breton parce qu'il y a eu Proust en français non pas en bretagne en breton en tout cas donc une langue se trouve déployée dans ses ressources par les écrivains qui l'ont justement promu qui l'ont activé qui l'ont écarté donc défendre au sens non pas sur les défensives je dirais peureux mais sur un sens offensif oui actif défendre défendre des ressources défendre des ressources d'une culture je défends des ressources culturelles françaises européennes sur ce mode actif donc ressources fécondité pourquoi ressources d'abord ressources c'est tout curiel il y a des ressources culturelles moi ça fait 30 ans que je travaille sur la pensée chinoise je ne cesse de commencer à explorer ces ressources de la pensée chinoise mais aussi parce que ressources n'est pas valeur on parle souvent des valeurs culturelles valeur nous maintient dans un rapport de force et puis valeur nous porte à défendre les valeurs c'est à dire à les prôner à les prêcher ressources non et surtout ressources n'appartient à personne les cultures se développent toujours localement toujours un milieu un moment mais ces ressources elles sont disponibles à tous combien de fois je constate plutôt tout le temps que les étrangers qui parlent français le parlent mieux développent mieux exploitent mieux les ressources du français que les français de souche natif comme on dit le subjonctif est tellement mieux manié aujourd'hui par les personnes lointaines de France qui manient beaucoup mieux cette subtilité du subjonctif que les français qui n'en font plus rien aujourd'hui ressources du subjonctif donc ressources me paraît idéologiquement beaucoup plus je dirais nette que valeur valeur nous mais dans un rapport de force et ressources a ce grand atout de ne pas être possédé on ne possède pas des ressources les ressources sont disponibles quiconque exploite des ressources eh bien en tire partie les explorent les exploite moi j'ai passé donc une partie de ma vie à explorer les ressources de la pensée chinoise je ne me suis pas cynisé pour autant je ne me suis pas converti mais j'ai pensé qu'il y avait donc oui ressources secondité quelque chose qui se prêtait à exploration exploitation usage activation donc je je tiens ce terme de ressources par son pluriel parce que les ressources n'appartiennent pas parce qu'elles ne s'inscrivent pas dans un rapport de force et parce que c'est à partir d'elles que je peux envisager un commun car évidemment c'est la question qui se pose c'est comment produire du commun il me semble que justement c'est au travers des écarts dans l'attention de l'écart dans l'écart qui maintient l'autre en regard qu'on peut promouvoir du commun dans l'antre ouvert par l'écart alors je voudrais pour que ce propos ne reste pas totalement en l'air donner quelques exemples d'écarts tels que je les ai tout ça perçus travaillés élaborés entre culture chers et culture européenne et puis j'en viendrai à ma définition du dialogue des cultures pour conclure écarts donc écarts exploratoires voyez que penser la culture chinoise de la pensée européenne en termes de différence pendrait à les ranger non ce qui m'intéresse c'est jusqu'où peut aller l'écart de la pensée chinoise par rapport à la pensée européenne par exemple c'est ce qui me conduit d'ailleurs parce que je pense par écart à ne pas faire ce qu'on croit que je fais à savoir du comparatisme je ne compare pas la pensée chinoise et la pensée européenne l'outil du comparatisme c'est la différence qu'est-ce que je fais je mets en vis-à-vis je mets en regard je mets comme ça en vis-à-vis en dérangement mutuel je dis que ce qui m'intéressait c'était de chercher l'impensé de chaque pensée donc j'essaie d'élaborer un vis-à-vis entre pensée chinoise et pensée européenne pour que la pensée chinoise et la pensée européenne se réfléchissent l'une dans l'autre que chacune sonde dans l'autre son impensé se mettant en regard se dévisageant donc je ne pratique pas du comparatisme culturel je pratique du dévisagement culturel plutôt interculturel en donnant à cette entre ce rôle moteur les cultures se réfléchissent les unes par les autres si nous n'avions qu'une langue ce qui hélas nous menace pour le futur les langues ne se connaîtraient pas je ne sonde les ressources les ressources d'une langue qu'en mettant ses ressources en vis-à-vis d'autres ressources d'autres langues Babel est la chance de la pensée heureusement qu'il y a des langues c'est pour ça que je suis absolument contre le globish cette sorte de langue qui ne pense plus parce qu'elle ne se réfléchit plus dans la différence des langues vous voyez je suis pris par le langage commun je dis différence et je voulais dire écart mais bon c'est la doxa qui nous porte n'est-ce pas et il est difficile de toujours se corriger pour revenir à ce qui serait le concept que je considère comme étant plus juste par exemple qu'est-ce que je mettrais face à la grande notion grecque de la causalité les grecs ont expliqué le monde par la cause c'est le grand concept grec n'est-ce pas arché aïtia ce qui est au début la cause d'où l'explication la grande motivation de la pensée grecque expliquer tout pensé en termes de cause et d'effet et puis Dieu Dieu a la cause n'est-ce pas comme dit Platon n'est-ce pas mais finalement je passe en Chine et ce qui m'intéresse c'est que la différence de cause n'est plus pertinente on la retrouve chez les moïstes tardifs on la trouve dans une sorte d'école qui a été recouverte par la tradition puisqu'on a perdu les textes mais on je suis bodor ce qu'il en est un peu mais le cours de la pensée chouoise a pensé sans passer par la pensée de la cause qu'est-ce que je mets en vis-à-vis c'est là qu'il faut explorer l'écart je dirais la Chine est pensée en termes de aujourd'hui dans mon langage de propension d'inclination de propension non pas par explication mais par implication propension c'est-à-dire oui parce que le monde essaie de flux d'énergie donc ces flux ces énergies sont pris dans des propensions et justement la pensée chouoise est de percevoir ces jeux de propension tels qu'ils infléchissent le cours des choses son évolution autre écart nous avons pensé la liberté c'est un grand thème de la pensée européenne à partir des grecs avec divers sens de liberté la liberté d'exousia qui est faire ce que je veux ce qui me chante et puis la liberté d'éleuteria qui est la liberté politique celle du citoyen qui est une liberté de participation mais c'est vrai que quand je tourne vers la Chine je n'ai pas d'équivalent à cette pensée de la liberté telle que les grecs l'ont forgée telle qu'ils l'ont forgée par le statut d'homme libre ou d'esclaves telle qu'ils l'ont forgée par le combat des grecs contre les perses contre le grand roi telle qu'ils l'ont forgée ensuite avec la fin de la cité grecque sa décomposition par une sorte d'intériorisation de la liberté comme liberté intérieure chez les stéiciens et puis telle qu'elle est la liberté ensuite s'est trouvé confrontée à la nature dans la grande opposition classique nécessité naturelle et liberté d'autonomie postulée je ne sais pas ça en Chine comment ça se configure dans quel écart ça m'entraîne je dirais que la figure du sage chinois ce n'est pas une figure de liberté mais de pour essayer de dire ça en français de disponibilité être ouvert à tous les possibles être donc être dans le con possible comme dit Confucius quand il convenait de prendre une charge je la prenais quand il convenait de la quitter je la quittais donc j'épouse la situation du monde sa propension et bien en faisant l'un ou en faisant l'autre pas de règles prescrites d'avance disponibilité du sage toute la pensée chinoise dit ça je dirais à travers toutes les écoles il y a un fond d'entente de la pensée chinoise sur cette valeur de la disponibilité qui fait que ce qui est en jeu ce qui est en cause ce n'est pas comme la pensée grecque l'erreur par rapport à la vérité c'est la partialité c'est ça c'est autant peur le sage chinois c'est d'être d'un côté et étant d'un côté de rater les autres côtés partialité ça c'est la grande disons peur ou horreur de la pensée chinoise dans cette idée de sagesse non le sage il est ouvert à tout alors vous en voyez en même temps la conséquence politique qui peut être grave c'est que je crois que justement et ça nous fait comprendre pourquoi en Chine il y a la politique bien sûr les rapports de force de violence dans l'histoire mais il n'y a pas constitution du politique le politique non pas la mais le politique parce que simplement si l'idéal c'est d'être ouvert à tous tous les possibles selon l'occasion une sorte d'opportunisme à bon escient ce qu'on dit de Confucius et bien quelque chose néanmoins dans notre expérience nous oblige de prendre position le sage c'est celui qui ne prend pas position parce que sa position est ouverte disponible position disponibilité vous voyez que la position est ouverte elle ne se laisse coincer d'aucun côté horreur de la partialité l'image c'est celui du gond de la porte n'est-ce pas la porte s'ouvre se ferme toutes les positions sont possibles à partir de cette centralité disponible même la peinture chinoise quand vous voyez une peinture chinoise classique vous voyez souvent qu'elle est c'est une image disponible vous avez cité le titre la grande image d'un plateforme oui parce que l'image est ouverte au composible sans qu'il y ait un sujet sans qu'il y ait une perspective sans qu'il y ait cet axe qui vienne déterminer impossible au détriment des autres non il y a cette idée à la différence de la perspective par exemple de la peinture européenne idée de compossibilité et bien évidemment quand on pense au plan politique je crois que le politique c'est le domaine où on ne peut pas être la position n'est pas totalement ouverte on est pour ou contre l'idéal de disponibilité si vous le transférez à la scène politique je crois qu'il fait apparaître ce qui a été le grand impensé de la pensée chinoise à savoir l'aliénation du pouvoir les lettrés sont à l'ombre du prince ils sont si vous voulez sans il n'y a pas eu d'intellectuel en Chine parce que justement la théorie c'est ce qui dit non et je crois que le politique c'est le lieu de notre expérience où on prend nécessairement position et si on ne prend pas position on prend néanmoins position sans le savoir position d'aliénation donc je crois qu'on en voit en même temps il y a cet idéal de la disponibilité à son point aveugle à son revers je crois que c'est dans le politique en Chine que cela se mesure une notion que la volonté ça c'est une notion qui est européenne prise dans son histoire bien sûr mais vous avez un élément sémantique commun en sanscrit en grec en latin en allemand en français en anglais il y a bien cette racine du vouloir et bien sûr qui passe par toute une histoire dans le théâtre grec déjà contre son gré ou de plein gré et cône à cône position du personnage Ajax qui se précipite sur son épée qui se tue est-ce que c'est de son gré ou est-ce que c'est les dieux ou la tête divine qui l'ont conduit à cela et puis le dispositif aristotélicien boulet 6 boulet 6 le souhait la délibération pro-agricis le choix préférentiel et puis bien sûr le développement chrétien la volonté chez Augustin etc il y a donc une histoire mais il y a un élément sémantique commun je passe en Chine désarroi ou dénuement impression de ne plus trouver de répondant effectivement quand on lit les textes chinois c'est non pas je peux ou je veux mais je peux ou je fais il n'y a pas cet élément sémantique du vouloir alors vous voyez tout ce qui a fait basculer la Chine ne vient pas critiquer notre pensée elle l'ébranle ébranler c'est à dire ça met en question ses fondements parce que la volonté c'est une sorte d'évidence la pensée européenne et encore chez Kant chez Rousseau comment est-ce qu'on peut retirer ce terme de volonté de notre pensée et penser la morale si c'est pas la volonté c'est à dire la volonté le choix tout ce qui est et la liberté bien sûr comme étant cette sorte d'appareil n'est-ce pas subjectif à partir duquel le sujet européen c'est défini alors qu'est-ce qu'il y a du côté chinois qu'est-ce que je peux mettre en regard comment organiser le vis-à-vis je dirais du côté chinois je dirais c'est pas la volonté c'est la ténacité non pas le point de départ non pas le ce qui a toujours été le grand souci des grecs le point de départ n'est-ce pas être au principe des choses être à leur départ où ça commence question grec pas une question chinoise parce que les chinois où ça commence on ne sait rien c'est nébuleux c'est confus il y a toujours une sorte de de vague des commencements les chinois n'ont pas été il n'y a pas de genèse de grand récit de la genèse il n'y a pas de pensée du big bang si vous voulez comme une sorte de où ça commence la grande question grecque comme dit Aristote il faut remonter au point de départ et un point de départ qu'on fixe comme dit Aristote il faut se tenir il faut s'arrêter on ne remonte pas n'importe quand on remonte jusqu'à quelque chose qu'on pose comme point de départ principe cause etc et le point de vue sujet la volonté ténacité c'est à dire au fond dans une pensée des processus donc de la durée tenir jusqu'au bout c'est pas comment on commence qui compte mais c'est qu'on tient on reste associé au cours des processus on épouse le déroulement jusqu'au bout ténacité bon c'est la grande vertu célébrée du côté chinois je regarde mon réveil pour ne pas pour qu'on puisse dialoguer mais disons que une fois que vous entrez dans cette perspective ça n'en finit pas ça n'en finit pas de s'ébranler ça n'en finit pas de ricocher sur la pensée sur le comment je pense parce que vous entrez dans un terrain comme ça où plus rien n'est sûr parce que sa langue n'est plus sûre sa langue c'est à dire la langue indo-européenne moi j'ai fait du chinois pour ne pas faire du sanscrit c'était à l'école normale quand on était héléniste le choix je dirais normal c'était de passer du grec au sanscrit c'est tout ce qu'on fait d'ailleurs les grands aînés d'Aveniste et les grands autres moi je suis allé en Chine pour ne pas faire de sanscrit c'était sortir de l'indo-européen sortir de ce sémantisme commun qu'il est par contre qu'il est bien sûr très passionnant d'explorer donc tous ces branles je cite cette phrase de Pascal que je trouve magnifique parce qu'elle est quand il dit dans les pensées lequel est le plus croyable des deux Moïse ou la Chine alors je trouve cette formulation géniale comme Pascal est géniale parce qu'il y a l'alternative Moïse ou la Chine et en même temps l'alternative est bancale c'est pas Moïse alors Moïse on voit ce que c'est le monothéisme l'aventure religieuse de l'Occident les commandements mais enfin c'est pas Confucius ou la Haute-Zoe ou je ne sais quel chinois non la Chine espace de pensée dont Pascal ne sait quasiment rien mais dont il voit bien la force d'objection qu'il constitue pour la pensée européenne effectivement c'est ce dénudement dans lequel cette pensée du dehors nous met qui était le grand étonnement des Européens à partir de Montaigne et au XVIIe siècle même si Bossuet ne cite pas une fois la Chine dans son histoire universelle néanmoins l'Europe commence à prendre en compte ce qu'on appelle le cas chinois ou comme Leibniz l'autre monde et bien parce que Pascal voit bien que ce monde cet espace de pensée dont il ne sait quasiment rien voilà a une force non pas tant d'objection que d'ébranlement et c'est ça qui est intéressant parce que ce n'est pas une critique de la pensée européenne parce qu'une critique ça digère très bien c'est quelque chose qui met en question ce sur quoi elle repose ou ce qu'il a fait tenir et je crois qu'il y a donc une vertu philosophique majeure à activer ce dérangement par écart donc dialogue alors dialogue c'est une notion qui me gêne me gêne parce que c'est une notion à la fois molle dans son idéologie on veut le dialogue parce qu'on ne veut pas le clash pour reprendre le titre de l'Undington si on ne veut pas le heur alors on va dialoguer d'abord je peux remarquer qu'on ne parle que des dialogues que depuis que l'Europe est en faiblesse avant l'Europe ne dialoguait pas jusqu'à il y a 20 ans ou 30 ans il y avait la culture européenne les valeurs universelles il y avait la culture la civilisation la civilisation et depuis que l'Europe a perdu son hégémonie elle commence à dialoguer c'est un peu suspect comme attitude on ne peut pas faire faire autrement donc il faut travailler dans cette difficulté là et puis dialogue est un peu un cache-misère maquille des rapports de force les cultures sont dans des rapports de force donc dialogue c'est une sorte de version lénifiée lénifiante adoucissante d'une Europe qui a perdu son hégémonie et qui se met à dialoguer avec les autres cultures je m'en méfie en même temps il n'y a pas d'autre terme donc la seule solution c'est de donner au sens de dialogue un sens une exigence parce qu'évidemment si on regarde les scénarios du futur il y en a plusieurs il y en a un qui est de dire la culture de demain serait une culture de synthèse les cultures comme ça un peu le tableau des frères Van Eyck mais pas le rétable viennent de leurs différents horizons et vont converger vers une sorte de motion de synthèse du troisième millénaire comme vous savez comme en politique les motions de synthèse c'est pas très intéressant je pense que s'il y a une motion de synthèse culturelle elle sera ennuyeuse si on prend tous à peu près la même chose dans un pseudo langage commun l'autre attitude qui a été très pratiquée par l'UNESCO les dernières décennies c'est de dire alors non pas de motion de synthèse mais est-ce qu'il n'y a pas un élément commun un atome commun aux cultures est-ce qu'il n'y a pas un élément commun un plus petit dénominateur commun c'était une piste vue par l'UNESCO pendant des décennies la paix la paix serait ce que tout le monde veut ce minimal de commun donné je suis fait de voir la philosophie pour voir que non ni Rakic ni Hegel ne veulent la paix ni bataille enfin bon c'est un choix idéologique parmi d'autres quelque chose qui est plus subtil c'est lors de la tradition du rationalisme européen notamment chez les allemands chez Apple à Bermas l'idée qu'il y aurait une sorte d'universel formel qui est celui de la communication je l'ai cru ou plutôt je l'aurais cru si j'étais pas allé en Chine mais quand je regarde les modes d'énonciation dans le Zhuangzi ou dans la pensée comme on disait en chinois je suis plus sûr que même ce le rationalisme formel de la communication à la Bermas soit universel donc si ces voix-là ne sont pas possibles il ne reste plus que celle du dialogue alors que signifie dia log je dirais que dialogue signifie pour moi dia comme en grec dia signifie l'écart dia signifie deux choses en grec l'écart et le cheminement la traversée le sens de dia comme vous avez dans le dialectique les grecs savent bien qu'un dialogue est en plus riche qui a d'écart en jeu si il n'y a pas d'écart entre les dialoguants il n'y a pas de dialogue il y a du monologue il y a de la tautologie on dit le même donc un dialogue n'est dans sa vertu du dialogue que s'il y a du dia du dia de l'écart et en même temps dia signifie le cheminement un dialogue ce n'est pas instantané ce n'est pas une révélation ce n'est pas une intuition un dialogue c'est un déroulement où il faut travailler il faut élaborer il faut dans l'entre entre les langues entre les pensées il faut cheminer et essayer de organiser ce vis-à-vis réfléchissant ce vis-à-vis comme ça où l'un se sonde dans l'autre etc donc il y a de l'écart il y a du cheminement il faut travailler et puis le gosse le gosse le commun l'intelligible le commun l'intelligible qui est porté par cette intelligence d'universel que j'évoquais en commençant d'universel de la raison d'universel de la nécessité qui fait que le commun n'est pas satisfait et ce commun l'intelligible bien sûr ne comprend pas tout mais il y a un commun de l'humain qui est l'intelligible qui est notre intelligence n'est pas l'intelligence finie c'est pas l'entendement kantien oui c'est une chose moi dans mon expérience de philosophe j'avais comme tout étudiant de philosophie lu la table des catégories de Kant où Kant nous fait la liste des concepts souches de tout entendement humain par exemple la causalité justement la substance existence ou non-existence mon grand doute et donc aussi désir a été de voir que finalement cette table des catégories et Kant présentée comme des concepts souches de tout entendement humain donc la forme même de l'universel quand je passe en Chine ne convient plus se trouve ébranlée par exemple causalité je vous l'ai dit ben non en Chine ça ne marche pas c'est pas par là qu'on prend les choses substance mais non s'il n'y a pas de verbe être s'il n'y a pas de pensée de la substance de la matière etc substance c'est un concept qui ne marche plus et même existence et non-existence j'aurais cru s'ils n'étaient pas allés en Chine que là il y avait vraiment un universel ça existe ou pas to be not to be n'est pas pas en Chine non vous voyez un peintre chinois il peint comme on dit entre et il y a et il n'y a pas donc on ne sait pas si ça existe ou pas c'est confus c'est nébuleux c'est peindre le soir peindre partant de brume peindre justement on ne sait pas si c'est là ou si c'est pas là s'il y a ou s'il n'y a pas bon il faut quand même penser que moi c'était ma première motivation de philosophe c'est que la langue chouasse classique n'a pas le verbe être on peut dire il y a on peut dire je suis là ou je suis fatigué la prédication oui n'est pas l'être donc existence inexistence que quand tout désigne comme étant des catégories c'est à dire des concepts souches de tout esprit humain de tout entendement et bien quand on va en Chine on n'en est plus sûr et ce on n'en est plus sûr me paraît stimulant donc écart écart qu'on ne cesse d'explorer et en même temps commun l'intelligible notre entendement n'est donc pas un entendement fini reposant dans ces catégories c'est un entendement qui ne cesse de se déployer je pense que c'est la chance de notre époque c'est que et bien pour la première génération nous sommes nous pouvons circuler entre les cultures les explorer en éprouver les ressources et plus l'intelligence traverse d'intelligibilités diverses plus elle se déploie je vois que c'est la chance dans notre époque c'est ce que dit au sens fort le dialogue avec cette idée de plus c'est que le dialogue dès lors qu'on entre dedans et bien on quitte ce rapport de pseudo appartenance qu'on a avec cette culture dialoguer c'est pas neutre dialoguer c'est efficace alors on peut ne pas dialoguer mais si on entre dans le dia de la mise en écart et du cheminement et bien quelque chose commence qui n'est plus disons une facilité de l'idéologie qui est une exigence et c'est à partir de cela je crois que nous pouvons aujourd'hui produire du commun je vous remercie merci j'ai vraiment dit trois fois merci mais le micro ne marchait pas je voulais vous remercier d'abord pour la la grande richesse de de cet exposé et je pense que avant de passer la parole à Pascal on peut quand même garder en mémoire avant de commencer véritablement notre discussion ces notions qui sont des notions importantes pas l'identité mais la ressource pas la différence mais l'écart ou le le dévisagement et une communauté ou un commun qui ne soit pas exclusif parce qu'il y a cette référence un peu kantienne à l'universel le régulateur la tâche infinie le régulateur etc je pense qu'il faudra le prendre en considération et ce qui m'intéressera beaucoup parce que vous avez fait une toute petite allusion effectivement au débat qui ont lieu en termes d'identité justement dans la campagne ou les primaires françaises mais bien ailleurs et ce qui sera peut-être intéressant ce sera de voir si ce travail de l'écart dont vous avez parlé à l'intérieur de la culture française quand vous avez parlé La Fontaine et Rimbaud breton et Descartes ou Descartes et breton chronologiquement et puis l'écart très radical avec la pensée chinoise tout ce que vous avez dit à la fin si on peut essayer de dire quelque chose comme ça à propos de ce qui est au centre des débats identitaires aujourd'hui c'est-à-dire l'islam et ça on pourra peut-être se poser la question tout à l'heure Pascal je t'en prie Oui alors beau nettoyage conceptuel c'est vrai que c'est tout à fait intéressant comme construction la question que je me posais c'est comment ne pas laisser de côté quelqu'un devant nous qui fait le grand écart mais bon on pourra on pourra peut-être concrètement alors le mot culture c'est vrai que je me pose toujours la question on parle d'identité culturelle et lorsque je pose la question au fond vous entendez quoi par identité culturelle j'ai rarement des réponses satisfaisantes parce que la culture c'est quoi ça me fait penser à une pièce de chez Adé l'émigré de Brisbane où l'émigré y revient après toute une vie et son identité culturelle c'est les parfums des fleurs c'est l'odeur du potage qui lui rappelle sa mère c'est les bribes de langage qu'il entend au village l'identité la culture c'est tellement de choses c'est surtout finalement des choses dans lesquelles nous sommes tombés un peu comme la langue nous sommes tous tombés dans une langue et nous essayons d'inventer une parole c'est un peu la même chose on est tombé dans un bain culturel fait de mythologie de croyances d'habitudes d'oxa et on essaye d'en faire quelque chose ce que j'ai souvent constaté et encore la semaine dernière j'étais sur une île grecque un soir je parlais avec des amis grecs des européens et je me suis rendu compte que dans leur culture il y avait comme le sparadrap du capitaine Haddock qui leur collait à un moment donné il y avait un grand écart parce qu'on me répondait non ce que je te dis c'est dans les écritures oui les écritures quelles écritures qui l'a écrit et là c'était ma culture européenne de questionnement de rationalisation et donc là il y avait je me demande comment on peut résoudre cet écart et trouver des ressources quand on est devant ce qu'on pourrait appeler ici dans le temple du libre examen une dogmatique à mi-donné qu'est-ce qu'on peut faire pourtant on partage globalement toute une série de valeurs d'habitudes de petits bonheurs comment à ce moment là on peut tenter d'appliquer en tout cas vos concepts c'est vrai qu'on oublie souvent que l'identité culturelle c'est une pure construction le drame à mon avis c'est que et bon ce que je dis est vraiment pas très original c'est qu'on prend la culture pour de l'idée pour de la nature comme si ça allait de soi je me souviens d'un livre que Badinter Elisabeth avait écrit il y a une vingtaine d'années je crois que ça s'appelait l'amour en plus où elle expliquait que l'instinct maternel est une construction culturelle alors qu'à d'autres époques de l'histoire cet instinct n'était pas du tout un instinct c'était c'était une construction qu'on peut aujourd'hui Rousseau Freud etc or pour nous aujourd'hui l'instinct maternel est une sorte d'évidence donc la culture est vraiment une construction et on oublie que c'est une construction qui se fait dans le temps comme notre identité notre identité est en perpétuelle mutation confrontée confrontée à l'identité des autres nos cultures aussi mais on ne s'en rend pas compte on pense de manière synchronique un peu comme la langue on pense que notre langue ne bouge pas or bien entendu elle bouge il y a 30 ans c'était différent mais on n'a pas ce sentiment du temps qui passe et donc l'identité culturelle est un problème à mon avis d'une complexité aujourd'hui qui fait que le débat en France paraît dérisoire quand on voit les titres identité heureuse ou quand on voit les stéréotypes du politique on se dit qu'on devrait peut-être les convier d'abord à un tout petit peu d'anthropologie ou qu'ils aillent simplement voir le dictionnaire aujourd'hui c'est clair que dans nos sociétés et dans nos sociétés on peut parler de la Belgique on peut parler de Bruxelles alors nous nos identités culturelles on sait ce que c'est puisque nous vivons dans un pays où nous avons le sentiment que l'identité de l'autre est celle d'un barbare comme disaient les anciens c'est-à-dire d'un étranger un francophone la culture flamande est une culture qu'il connaît beaucoup moins bien ou pas du tout par rapport à d'autres cultures francophones quelqu'un me disait oui moi quand je vais en Flandre j'ai l'impression d'être dans un autre pays les maisons sont propres les rideaux sont amidonnés il n'y a rien qui traîne etc. ça c'est c'est la culture quand aujourd'hui un homme politique flamand dit la Wallonie est devenue le dernier Cuba européen on est dans l'affrontement dans l'opposition dans l'opposition totale il y a un facteur que moi j'aimerais que vous développiez c'est le facteur religieux dogmatique qui je trouve manque un peu dans la constellation de vos concepts parce que à partir du moment ou quelqu'un en face de vous ne veut rien partager de commun parce qu'il est ancré dans ses certitudes certitudes qui lui paraissent naturelles et devant lesquelles la moindre réflexion est pour ainsi dire impossible et là je dis que faire que faire là l'écart me semble tellement vertigineux qu'il faudra sans doute plusieurs générations pour tenter de trouver des ressources pour féconder d'autres choses dans ce fameux écart l'identité aussi quelque chose qui me semble un peu absent et ça c'est peut-être l'homme de théâtre qui parle c'est que l'identité avance souvent masquée ce sont des gris masques que l'identité c'est aussi la parole de Rimbaud dont vous avez parlé je êtes un autre l'identité culturelle c'est un peu semblable à ça qui suis-je qui suis-je dans cette culture et quelle culture moi je serais personnellement incapable d'aller définir là si on me le demandait mon identité culturelle je jetterais des tas de paramètres je jetterais sans doute un peu d'intertextualité des souvenirs des blessures de la nostalgie de l'utopie donc vous imaginez quel quel bazar donc l'identité et l'identité culturelle me semble à moi en tout cas par mon expérience et par l'écriture le résultat d'une foultitude de paramètres dont certains nous échappent d'ailleurs en plus je pense par exemple que notamment en Chine l'inconscient à mon avis je connais très peu la culture chinoise mais je pense que Freud n'est pas passé Freud et Lacan ne sont pas passés par là et donc j'imagine que l'inconscient c'est une catégorie où il y a le grand écart enfin je pense je pense et donc la question finalement de ce titre qui moi me semble très très important aujourd'hui vous avez vraiment choisi je trouve un sujet d'actualité peut-être parfois même de triste actualité c'est le dialogue c'est vrai qu'aujourd'hui le dialogue c'est deux monologues pourtant il y a le beau dia qui est très beau vous l'avez dit il y a le cheminement il y a à travers il y a le fait de tenter de se rencontrer et puis aussi quelque chose que j'ai retrouvé dans votre uniforme et qui est sans doute je ne l'espère pas mais je le crains un certain futur l'uniforme c'est la mondialisation la mondialisation avec l'infobésité instantanée va conduire à une uniformité de surface de surface tout le monde à un moment donné parlera sans doute bredouillera un peu d'anglais tout le monde à un moment donné mangera ceci ce qu'on porte etc alors ce sera quoi ce sera quoi ça une sous-identité culturelle une sorte de masque économico-financier ou commercial l'uniformisation est vraiment en marche déjà d'ailleurs en Belgique dans la plupart des sociétés on parle anglais il n'y a presque plus de problèmes entre flamands et francophones quand il y a un problème on parle anglais donc d'ailleurs petite parenthèse c'est très curieux une fois que l'Angleterre sera partie de l'Europe si on parlera moins anglais est-ce qu'on ne va pas peut-être on pourrait peut-être parler davantage le français pourquoi pas enfin bon ça c'est une petite parenthèse donc ce que je veux dire pour terminer c'est que le dialogue est complexe le dialogue est ardu je crois que c'est une très très belle utopie mais il ne faut quand même pas oublier autre chose et c'est une phrase d'Humberto Eco il y a dix ans j'étais avec lui à un colloque et à un moment donné on parlait d'un tas de choses comme peut-être certains le connaissent il passait d'un sujet à l'autre et il me dit tu te rends compte si Hitler avait gagné la guerre qui serions-nous aujourd'hui comment on penserait quelle serait notre culture est-ce qu'on on aurait pu se désengluer de ce que nous nous haïssons aujourd'hui de cette horreur de nazisme et bien c'est une bonne question pourquoi parce que je pense que tout ce qui est culture est quand même aussi le résultat d'un rapport de force qui nous dépasse qui est par exemple la guerre où à un moment donné l'ennemi va dominer imposer va violer dans tous les sens du terme il n'y a pas que la guerre l'économie la finance regardez aujourd'hui dans le vocabulaire la plupart de nos mots sont plus ou moins anglais l'immigration on retient nous souvent l'exotique des minorités les gens aiment bien voyager parce que ça c'est pas aller rencontrer la culture de l'autre c'est aller goûter un plat voir une danse etc ça c'est l'exotique donc c'est une utopie c'est une véritable utopie qui à la limite ne dépend pas uniquement de nous de la pensée mais la culture va évoluer par par un tas de paramètres complètement complètement extérieurs et alors enfin il y a quand même un facteur qu'il faut aussi à mon avis mettre dans le panier c'est l'autre c'est la peur viscérale que nous avons de l'autre l'autre qui est parfois l'étranger dans le village voisin alors vous imaginez quand il a une autre couleur de peau quand il parle une autre langue quand il vient avec des choses que nous considérons comme des des inepties alors j'ai peur de l'autre parce que je ne le connais pas mais j'ai aussi peur de l'autre peut-être parce que je ne le connais que trop donc comment dialoguer avec une culture que nous nous pourrions considérer comme complètement enfermée peut-être à tort à m'y donner comment trouver des ressources pour tenter de faire que cet écart soit dynamique et positif et enfin je terminerai par une phrase de Paul Auster que j'aime beaucoup et qui me fait beaucoup réfléchir les mots que nous employons ne correspondent plus au monde merci Pascal tu as mentionné les identités je dirais à mi-donée enfin tu dirais c'est toi qui l'as dit et on pense tous effectivement qu'aujourd'hui quand les grands débats ont lieu souvent dans la confusion c'est à propos d'identité fermée ces identités c'est ce commun exclusif pour reprendre le langage de François Julien et que si nous voulons essayer de comprendre la culture dans l'idée de ressources d'écart de rapport un universel qui fait que le commun inclusif ne devient pas exclusif bon on est confronté à des problèmes très contemporains je pense que quand on parle en général des rapports interculturels et si on parle de dialogue en général quand deux cultures avec cette idée deux histoires différentes des gens qui ont vécu ailleurs qui ont vécu dans un tout autre contexte qui ont pensé les grandes questions de la vie la mort l'amour etc dans un tout autre contexte quand ils doivent vivre ensemble en général on dit soit c'est l'assimilation c'est un peu ce qu'on a dit l'Europe telle qu'elle était auparavant c'est à dire où les idées évolutionnistes suivant lesquelles il y a une civilisation dominante et puis au fond les autres cultures doivent s'adapter doivent disparaître au profit de la seule culture valable c'est quelque chose qui est aujourd'hui très très critiqué très dénoncé et l'inverse qui est dangereux et ça ça correspond à ton idée d'identité à mi-donné l'inverse de l'assimilation c'est la coexistence consiste à dire les gens les gens continuent à rester entre eux ils parlent leur propre langue ils ne communiquent pas avec les autres ils ont leur propre religion leur conception du bien et du mal de l'identité etc etc et là vous avez une sorte de tribalisation de la société et tout ce qu'on recherche et ça se dit dans le vocabulaire du droit des minorités c'est l'idée intermédiaire la plus difficile la plus exigeante la plus séduisante qui est celle de l'intégration dans l'intégration il faut que nécessairement les membres des groupes sortent d'eux-mêmes il n'y a pas une culture qui avale l'autre comme dans l'assimilation le discours de Sarkozy nos ancêtres les gaulois il n'y a pas non plus une extériorité totale quand il y a assimilation il n'y a pas de dialogue puisque puisqu'on devient tous les mêmes d'une certaine façon dans la coexistence l'écart est trop grand ça devient une différence c'est à dire qu'à partir de ce moment là bon les gens sont tellement étrangers extérieurs qu'il n'y a plus rien de commun entre eux et donc la difficulté ce serait de trouver quelque chose qui nous rassemble à partir duquel les écarts les ressources etc. deviennent quelque chose de positif et ma question est est-ce que est-ce que c'est quelque chose à quoi vous avez pensé aujourd'hui tous les deux à propos de l'islam puisque on en parle à propos de l'islam et à propos de l'islam et donc de l'identité dure ou bien de la possibilité d'aller rechercher des ressources dans l'écart est-ce que vous pensez que le travail que vous avez fait pour la Chine a quelque chose d'équivalent à ce qu'on pourrait faire pour l'islam merci d'abord merci de votre propos bon c'est toujours difficile en peu de temps de déballer ces affaires si vous voulez donc moi en tant que philosophe j'essaie d'aller à marche forcée à la hache n'est-ce pas quelques concepts pour commencer à sortir du vague des notions et faire des concepts c'est-à-dire des outils alors je vais dire deux trois choses pour venir à votre question la première ressources oui ressources et non pas racines vous parliez de Nicolas Sarkozy à l'instant c'est vrai qu'une chose qui me paraît un peu débile c'est de parler des racines chrétiennes par exemple la France on dit Clovis le baptême est-ce que la France commence à Clovis et puis remettre en termes de nature ce qu'il y a de la culture les racines je parle des ressources chrétiennes et qui peuvent s'activer je veux dire et pour des non chrétiens vous m'entendez pas bien plus proche alors vous entendez mieux comme ça bon ce que je dis c'était pas très important donc je passe dessus mais en tout cas ce qui me paraît important c'est une chose distinguer commun de semblable le commun n'est pas le semblable et croire que le commun c'est le semblable c'est un commun pauvre il y a une fraille de braque que j'aime beaucoup j'aime beaucoup les propos des peintres quand il dit Trouillebert ressemble à Corot mais ils n'ont rien de commun le Trouillebert c'est ce qu'on appelle le Corot du pauvre vous n'avez pas l'argent d'acheter un Corot vous achetez un Trouillebert au Louvre vous avez Trouillebert et Corot C'est pareil ça ressemble c'est semblable rien de commun je pense que là il y a une distinction conceptuelle essentielle le commun n'est pas le semblable donc c'est pas avec du semblable qu'on fuit du commun c'est ce que vous disiez de l'assimilation l'assimilation c'est rendre semblable donc c'est pas avec de l'assimilation qu'on fait du commun c'est un commun pauvre le commun il faut qu'il soit je milite pour l'écart la pensée de l'écart parce que l'écart je dis maintiens l'autre en regard ouvre de l'entre maintiens l'autre en regard et c'est au travers des écarts qu'on peut produire un commun intensif, actif un commun effectif pas un commun d'assimilation réduisant au semblable alors par rapport à la question que vous soulevez pour vous dire évidemment le dernier petit livre que je viens ce n'est pas un livre qui est un libelle un manifeste c'est parce qu'il y a effectivement une campagne politique en France où chacun va de sa formule pour définir l'identité culturelle de façon plus lâche ou plus serrée plus serrée c'est l'identité dure l'identitaire et plus lâche c'est de dire bon on met du mou c'est pas ma proposition c'est de dire non il n'y a pas d'identité culturelle c'est une chose qui n'existe pas on se trompe de concept alors parce qu'on vient me dire évidemment vous êtes philosophe dont dans les nuages on a des problèmes essentiels qui est de l'islam le djihad c'est ça qui est en jeu je vous dirais que si on prend au sérieux la notion de ressources je crois que si en France puisque je viens de France je vois ce problème de la communauté française c'est vrai que moi je vois pour la Belgique l'écart entre Vallon et Flamand je me dis ah voilà un écart intéressant un écart qui peut produire un commun intensif pour la France la question du djihad enfin pour l'Europe d'ailleurs la France je crois que si la première ressource d'une communauté culturelle c'est sa langue et c'est sa langue telle qu'elle est activée donc par la littérature mais je dirais si tous les enfants en France apprennent effectivement le français et l'apprennent effectivement en activant les ressources du français je parlais du subjonctif tout à l'heure oui c'est une distinction essentielle le subjonctif indicatif ou subjonctif et bien il n'y aura plus de djihad c'est à dire que si tous les enfants comme la république le veut apprennent le français en développant les ressources du français donc en les développant en lisant Molière en lisant Pérec en lisant du classique et du moderne et bien quelque chose sera acquis activement qui fera que la possibilité de partir là-bas pour s'éteindra je ne crois pas à ce qu'on fait en France aujourd'hui où on essaie tous ceux qui sont potentiellement tentés par le djihad on les réunit on les met à part on veut les indoctriner nous prêcher nos valeurs mais prêcher les valeurs ne sert à rien mais on apprend le subjonctif imparfait en France il faudra qu'on s'y mette il faudra qu'on s'y remette qu'on s'y remette moi je suis un défenseur actif donc je suis je trouve une lâcheté idéologique et politique d'avoir finalement abandonné l'enseignement du latin et du grec en France parce que je pense que le latin et le grec sont des ressources et des ressources extrêmement efficaces en quelques mois vous entrez dans une pensée vous entrez dans une autre langue etc. et vous vous coltez à des difficultés qui sont bonnes mais je crois qu'au fond moi ma réponse par rapport à la question qui était au fond dans votre propos si on veut plutôt qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait en France tous ceux qui sont potentiellement tentés par le djihad on les suspecte et on les met à part et on va leur prêcher les valeurs de la république ce prêche me paraît superficiel et puis alors que ce que je propose c'est que on pose un vrai débat en France aujourd'hui quelles sont les ressources que nous voulons des ressources culturelles françaises que nous voulons défendre défendre au sens d'activer là il y a un débat quelles sont les ressources qu'on veut défendre et bien il y en a une pour ma essentielle c'est la langue la langue je dis déployée promue par la littérature je dis que si effectivement on se remet à apprendre en France le français dans sa ressource culturelle et bien ça exclura les comportements déviants comme ceux du djihad ça c'est en tout cas ma conviction parce que je trouve que ce qu'on fait actuellement est efficace je vous dis encore deux mots à ce sujet si l'on oui alors vous avez dit le grand écart l'écart il est toujours démesuré au fond on se rend compte que le micro oui il faut je crois rien n'est pire que les synonymes au fond ce qui est important c'est quoi c'est que c'est à partir c'est en fissurant le semblable qu'on produit de l'autre il faut fissurer le semblable et je vois que l'écart il est il est il est sans limite il essaie de s'explorer s'exploiter c'est pas quelque chose qu'on peut comme ça enserrer qu'on peut enfermer et c'est ça qui est important en lui c'est qu'il est aventureux l'écart aventureux c'est une figure je dis exploratoire donc au fond c'est au travers des écarts dans l'antre ouvert par les écarts l'écart maintenant en regard que se déploie de l'antre et c'est cet antre qui est le l'antre où on peut produire du commun je prends l'exemple tout simple la traduction la traduction c'est quoi ? c'est de l'antre la traduction c'est de l'antre travaillant dans l'écart entre une langue de départ et une langue d'arrivée une langue du chinois au français ou du français au chinois et bien la traduction ne doit pas être assimilatrice en même temps que la traduction est assimilatrice elle doit être désassimilatrice vous traduisez d'une langue dans une autre vous cherchez des équivalents des correspondants mais en même temps je pense qu'une bonne traduction c'est une traduction qui en même temps qu'elle propose des équivalents fait entendre ce qui résiste à cette équivalence fait entendre l'écart l'écart qui fait que justement je lis pas du français je lis une autre langue même si c'est en français donc si vous voulez je crois que il faut prendre ces notions de ressources et d'écart dans leur sens politique c'est pas des en tout cas je plaide ici pour que vous ne voyez pas des notions des rêveries de philosophes mais des outils pour promouvoir un commun effectif donc pas un commun d'assimilation bien sûr réduction au semblable quel semblable quel est ce type français auquel on va assimiler les autres c'est le béret c'est la baguette c'est le quoi enfin bon c'est toujours des clichés ça peut être que des clichés et on irait vers une standardisation donc un appauvrissement bon à titre de donc moi si vous voulez je ne suis pas pour quand je regarde la panoplie des formules françaises du débat politique aujourd'hui identité plus fermée ou plus ouverte donc plus tolérante c'est pas une question de tolérance ou la formule la France c'est pas seulement une identité c'est une idée ça c'est du président Hollande il me semble que on se le débat ne s'organise pas parce qu'il reste pris dans des notions qui ne sont pas définies ne conviennent pas et n'ont pas d'usage de concept donc il n'y a pas de débat qui s'organise et je crois que le coup politique j'ai parlé de l'Europe tout à l'heure oui il y a un coup politique à ça on n'a pas écrit de préambule à la constitution européenne donc on n'a pas voté la constitution européenne et donc l'Europe ne se fait pas parce que le commun de l'Europe n'est pas apparu donc c'est une question qui est une question d'abord d'urgence politique que de penser comment au travers des écarts d'attention qu'ils organisent promouvoir un commun actif oui avant de passer la parole à Pascal je pense qu'effectivement pour intégrer des individus qui se sentent très très éloignés de la culture majoritaire au sens large y compris les droits de l'homme etc bon j'ai pas l'impression que le subjonctif imparfait soit un élément essentiel d'ailleurs à titre personnel je ne l'utilise pas parce qu'on a le droit de ne plus l'utiliser je pense que c'est pas tout à fait le sujet non non mais moi je suis très clair là dessus mais je pense que c'est rajouter des difficultés bon on peut discuter du subjonctif imparfait ça me semble pas très important par contre ce que vous avez dit sur l'Europe me semble important parce qu'effectivement il y a eu un grand débat qui a commencé à la fin des années 1990 quand au traité de Nice on a ajouté la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et on s'est dit bon on parle de droits de valeurs et qu'il y a eu tout un lobbyisme pour que les valeurs chrétiennes soient inscrites il y a eu tout un débat de ce point de vue là puis ça a recommencé avec le traité constitutionnel donc dans les années 2003-2004 et pour finir dans ce traité constitutionnel bon avorté puisqu'il n'a pas été ratifié par la France et par les Hollandais il y a eu effectivement la formule s'inspirant des héritages religieux culturels et humanistes humanistes voulant sans doute dire les non-croyants dans cette terminologie là nous proclamons les valeurs qui sont les valeurs des droits de l'homme de la tolérance de la démocratie de l'égalité c'est dit d'ailleurs un peu dans le désordre et ils disent valeurs universelles c'est pour ça que c'est intéressant quand je vous ai entendu ils disent valeurs universelles et elles ont été reprises telles quelles dans le traité de Lisbonne il n'y a pas de changement ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui l'Europe n'est plus au stade où elle était auparavant c'est à dire au stade où elle était dominante et quand elle disait valeurs universelles ça voulait dire ses prêtres et son universalité imposée à toutes des cultures inférieures ça veut dire qu'elles sont offertes à tout le monde et alors votre idée de ressources m'intéresse parce qu'elles sont offertes à tout le monde au sens où on dit que c'est des valeurs universelles ça veut dire qu'elles ne sont pas réservées aux Européens oui mais ça dépend des interlocuteurs s'il y a des ressources si les individus peuvent trouver des ressources dans ces valeurs des droits de l'homme de la tolérance de l'ouverture etc il faut qu'on puisse atteindre ces interlocuteurs s'ils vivent dans un pays dans lequel c'est une identité à mi-donner comme Pascal l'a dit on ne pourra pas les atteindre d'où l'idée des fameuses clauses des droits de l'homme c'est à dire on dit aux dirigeants on entre en relation avec vous vous obtiendrez un certain nombre d'avantages à coopérer avec nous ou éventuellement entrer dans l'Union Européenne si vous faites respecter ces valeurs et comme ces valeurs sont des valeurs qui défendent la liberté individuelle vous pourrez avoir accès aux individus et ces individus pourront avoir accès alors à la culture comme ressources c'est en ce sens là qu'elles sont universelles et moi je ne suis pas du tout sûr que j'interprète correctement ce que vous dites au niveau des ressources mais votre idée de ressources me semble très intéressante de ce point de vue là c'est des ressources pour les individus mais c'est des valeurs quand on s'adresse au gouvernement parce que les gouvernements vont le refuser si ce ne sont pas des gouvernements démocratiques et que donc quelque part on essaye de les introduire dans ces pays dans une relation d'intérêt qui est quand il y a une convention qui est signée on met des clauses de respect des droits de l'homme ce n'est pas très efficace je le reconnais mais je pense que c'est comme ça qu'on peut penser les valeurs européennes universelles je ne sais pas ce que je veux dire il n'y a pas de question non c'est une réponse en fait c'est une réponse ou un rebondissement en fait je trouve ça agréable d'entendre un philosophe optimiste surtout par les temps qui courent parce que franchement j'aimerais vous croire c'est lui oui oui toi tu es toujours optimiste j'aimerais vraiment vous croire quand vous dites qu'un jeune français si on lui avait donné les ressources de la langue française ne ferait pas le djihad ça fait réfléchir j'avoue que je suis d'un grand scepticisme peut-être parce que j'ai donné quand même aussi cours à des étudiants qui étaient des musulmans lambda et qui avaient des croyances dont il était très difficile de parler parce qu'on ne pouvait pas en parler croyances qui allaient contre toute scientificité je ne parle pas même de critiques textuelles et ils étaient bien malgré eux des terroristes textuels dans la mesure où il y avait une impossibilité de discussion et donc il y avait parmi eux des étudiants qui maniaient la langue française avec brio qui étaient d'excellents étudiants qui terminaient avec 17 et qui pourtant hélas d'ailleurs certains ont été à un moment donné surveillés par la sûreté et deux d'entre eux en tout cas sont partis faire le djihad alors qu'ils n'étaient pas du tout ils n'étaient pas miséreux ils étaient non ils étaient imbibés de certitudes alors la question comment sont-ils arrivés là malgré nous j'ai envie de dire malgré les efforts ils ont fait des études ils ont été dans des écoles voilà comment ils en sont arrivés là et donc moi c'est vraiment la question que je vous pose c'est pratiquement concrètement que faire quand l'autre par une inculture par une culture qui lui colle à la peau et dont sans doute il ne peut pas s'en détacher pour toute une série de raisons qu'il n'entend pas un autre discours ou même quelque chose de rationnel et de scientifique qu'il n'entend même pas des théologiens de sa religion qui ont un autre discours que faire que faire à ce moment là ce que je suggère à titre de motion d'ordre je sais que vous voulez me répondre mais étant donné que le temps court je préférerais passer un peu la parole à la salle et que vous me répondiez quand vous ferez votre votre conclusion de façon à ce qu'on ne frustre peut-être pas trop la salle étant donné le temps qui court je vais prendre quelques questions et je vais les prendre globalement de façon à ce que les orateurs puissent répondre et conclure en même temps et qu'ils aient le temps de répondre aux questions qui selon eux les concernent voilà qui pose une question moi je crois que je vais dire la même chose que Pascal Vrebos vient de dire mais peut-être autrement si je comprends bien votre démarche parlez bien dans le micro oui si je comprends bien votre démarche monsieur Julien vous dites que vous faites un détour par la culture chinoise parce qu'elle ébranle vos convictions c'est à dire qu'en quelque sorte vous devenez meilleur en passant par la Chine vous améliorez vos concepts en faisant le détour par l'extérieur mais quand vous supposez que les autres vont faire la même chose que vous c'est à dire que c'est comme supposer que les chinois veulent faire la même chose que vous avez fait avec eux c'est à dire que c'est plus des autres mais c'est des semblables donc vous êtes en train de dire que vous êtes en train de supposer que les autres sont dans votre démarche ce qui ne m'a pas l'air du tout évident et c'est là que je rejoins Pascal Vrebos qui dit si les autres ont une autre démarche et ne veulent pas écouter votre démarche ou sont imperméables à votre démarche voilà c'est une question claire donc je oui Mario Tello merci beaucoup je voudrais simplement approfondir l'aspect soulevé par Guillaume à propos du rapport entre l'Europe et les autres parce que d'abord on vous remercie parce que ça a été une présentation vraiment extraordinaire tant au niveau de la profondeur que au niveau des cas spécifiques que vous avez cités il y a deux pôles dans votre présentation il y a d'un côté le cadre philosophique extrêmement sophistiqué et de l'autre l'exemple chinois qui est particulièrement important il y a plusieurs personnes dans la salle qui s'occupent du dialogue Europe-Chine et nous sommes particulièrement touchés par cela la question les deux orateurs Vrebos et vous vous partagez un point clé qui est évoqué aussi par Archer c'est à dire la culture les relations entre dialogue culturel ou culture et rapport de force et vous avez évoqué on est en présence d'un changement de rapport de force qui explique même l'ambiguïté du mot dialogue que vous avez très bien présenté et ce changement de rapport de force est particulièrement évident dans le cas des relations entre l'Europe et l'Asie pacifique qui est devenu un peu le centre du 21ème siècle en particulier la Chine et alors là le problème est que ce changement continue se détériore chaque jour chaque jour on a une évolution en ce sens et donc chaque jour le point clé de votre exposé qui est la recherche par l'écart d'un commun effectif je reprends votre langage extrêmement sophistiqué et précis se situe dans un cas dans lequel nous avons l'urgence de parvenir à une entente non seulement à un écart mais aussi à une entente parce qu'il y a des biens communs comme par exemple l'environnement la protection des droits de l'homme la lutte contre la pauvreté qui sont des urgences communes entre nous et les Chinois et donc dans ce cas là nous travaillons depuis une dizaine d'années on a commencé avec Umberto Eco à Pékin et on a continué la semaine dernière avec une quinzaine de Chinois ici à Bruxelles à l'Institut des deux européennes il y a des concepts sur lesquels nous devons partir par l'écart la méthode de l'écart nous la partageons 100% avec vous il faut partir de la différence au delà de la différence aussi de la reconnaissance réciproque de l'écart mais à un certain moment il faut aussi chercher des bridges des ponts et je vais citer dans notre conversation précédente trois concepts sur lesquels nous sommes en train de travailler un, le concept de paix par exemple l'idée chinoise de under the heaven et sous le même ciel le concept de droit de l'homme pour lequel on constatait à Pékin qu'on n'a pas un équivalent chinois et troisième le concept de souveraineté qui est la clé dans la lutte contre le réchauffement climatique jusqu'à quel point les états sont disponibles à céder une partie de la souveraineté internationale merci beaucoup merci encore une question je voudrais profiter de votre connaissance extraordinaire de la culture chinoise pour nous aider même comme plutôt science sociale et science politique à préciser un petit peu qu'est-ce qu'on peut atteindre dans le dialogue et l'écart sur ces concepts voilà merci encore une question non il n'y en a plus la dernière merci beaucoup tout d'abord juste une réaction par rapport à ce que disait monsieur Freibos quand il parlait des autres qui ne nous entendent pas ça me rappelait un peu ce que disaient des proches quand ils disaient que l'ennemi est idiot la preuve il ne sait pas que c'est lui l'ennemi donc je pense que parfois on est très comment dire très très campé sur des positions sur des points de vue et en espérant une remise en cause en fait on attend un renoncement qui peut-être ne peut pas venir et peut-être qu'on cherche un terrain du milieu enfin point à part à propos de ce que vous disiez monsieur Julien sur le fait que la culture chinoise nous ébranle moi je me dis c'est assez intéressant mais comment est-ce que vous pensez qu'on peut finalement modérer ce dialogue puisque pour en faire quelque chose de constructif parce que j'ai l'impression quand deux deux éléments se mettent en vis-à-vis et sont tellement tellement forts donc ou bien ils peuvent rentrer en opposition ça peut être un conflit ça peut être ça peut être violent ou bien ils peuvent être indifférents aux uns aux autres tellement ils vont se remettre en cause et donc je me demande comment est-ce que vous voyez comme dans un débat d'ailleurs il y a parfois un modérateur qui va aider à la discussion pour en faire émerger quelque chose comment est-ce que vous voyez éventuellement un rôle de modération dans cet échange qu'on pourrait avoir aujourd'hui entre ces cultures pour en faire un dialogue finalement fructueux voilà merci voilà merci donc comme beaucoup de questions sont adressées à François Julien je propose de vous donner la parole et puis comme ça Pascal peut en tirer un certain nombre de leçons et parler après merci bon il ne faut pas je crois ne pas être dû à la difficulté de l'exercice c'est pas en une heure que moi-même je peux exposer mon chantier et que des questions aussi difficiles que celles-là peuvent être effectivement traitées il s'agit de commencer à parler comme on dit en Chine n'est-ce pas on commence à dire puis après ça chemine je voudrais qu'à venir sur deux trois points d'abord vous avez évoqué des thèmes de dialogue aujourd'hui entre vous et les Chinois qu'est-ce qui est en jeu là qu'est-ce qui disons quel profit on peut en tirer c'est je crois qu'à travers le dialogue donc ce travail de l'écart faisant apparaître l'ant ou peut se produire du commun ce qui est en jeu c'est que une reconfiguration du pensable la question se trouve retravaillée dans cet écart elle se trouve reconfigurée donc ce qui me paraît disons important c'est que c'est l'occasion c'est la chance de reconfigurer le pensable dans cette tension de l'écart je crois que c'est le travail de l'intelligence reconfigurer le pensable parce que notre pensable il est comme ça organisé par la langue il est organisé par toute la thématisation dont on relève n'est-ce pas et donc là il y a une chance d'avoir prise en amont c'est cette prise en amont qui me paraît précieuse remonter dans les présupposés qui sont les nôtres dans les partis pris les choix implicites et non pas pour les dénoncer ou pour mais simplement pour avoir une prise en amont sur sa pensée moi c'est pas que j'ai fait du chinois c'est pour prendre du recul dans mon esprit c'est pour remettre en perspective la pensée d'où je viens donc et ce qui est en jeu à mon sens dans ce commun que j'évoque dans l'antre de l'écart c'est pouvoir avoir une prise pour reconfigurer le pensable qui n'est plus du pensé du pensable comme j'ai dit intelligible donc avec ses dimensions si vous voulez de travail et d'avenir n'est-ce pas de promotion bon alors les thèmes que j'ai évoqués il faudrait des heures pour en parler qu'est-ce qu'on peut retenir les droits de l'homme je dis juste un mot effectivement en chinois j'aime chuan si je prends littéralement ça ne signifie rien j'aime homme chuan signifie en chinois la balance le poids la circonstance l'occasion et le pouvoir pas le droit c'est-à-dire qu'au fond l'idée chinoise c'est que parce qu'on est dans un monde de flux d'énergie donc tout est dans des jeux d'énergie qui fait que c'est circonstanciel c'est la balance pèse d'un côté donc le pouvoir est là mais il n'y a pas l'idée de droit l'idée de droit n'est pas une idée chinoise c'est-à-dire se détacher des rapports de force pour instruire une idéalité du droit donc traduit littéralement j'aime chuan il y a un chinois mais justement c'est là qu'il y a quelque chose qui s'opère c'est que progressivement le terme droit de l'homme prend sens en chinois par greffe par disons traduction par greffe par interprétation vous voyez les premières traductions de Rousseau en chinois les chinois ne comprenaient rien à Rousseau le souverain de Rousseau c'était le souverain chinois et puis on a retraduit retraduit donc on a progressivement pris la mesure de l'écart et là à partir de cette mesure de l'écart on peut commencer à produire un commun de l'intelligible donc la jeunesse chinoise maintenant elle sait ce que c'est que les droits de l'homme parce que un sens nouveau venu de dehors venu de l'Occident progressivement a pris pied a pris sens dans la langue chinoise et devient un néologisme significatif je ne veux pas entrer dans vos différents thèmes mais disons que c'est passionnant d'ouvrir ce débat parce que justement on est amené à reconfigurer ce que j'appelle le pensable c'est à dire revenir en amont de notre pensée c'est ça qui me paraît actif alors maintenant je ne vais pas éviter la question qui fâche à savoir en rapport à l'islam et le djihad et vous me dites au fond vous êtes un idéaliste comme tous les philosophes optimiste comment ? optimiste optimiste non je ne suis pas optimiste j'aimerais l'être mais je ne suis pas je pense que dans le cas en question de ceux qui partent pour le djihad d'abord il y a des cas qui sont des cas des gens qui ont pour beaucoup qui sont des gangsters enfin je veux dire qui ont des comportements déviants et ça prend cette figure là maintenant avec une sorte d'idéologie pour s'accrocher à ça mais au fond ce sont des gens qui très souvent ont été des malfaiteurs avant et qui en fait couvrent cette disons déviance sociale par quelque chose qui est et on n'évitera jamais cette idée ça ni la perversion la perversion est quelque chose qui existe indépendamment du culturel je veux dire c'est qu'il y a des comportements déviants des comportements pervers ça existe dans la configuration sociale alors ces comportements pervers ou déviants peuvent se maquiller ou se justifier s'auto-justifier par une couverture idéologique et celle-là tombe comme ça pour eux et ils l'utilisent de cette façon mais il ne faut pas être dupe non plus de ça c'est pas forcément de la foi de l'engagement proprement islamique ça peut être aussi toute une justification idéologique avec les moyens du bord effectivement ce sont ces moyens-là et puis avec la commodité disons historique il y a la Syrie il y a tout ce qui permet de simuler une croisade donc je crois que ça ne alors ça c'est le premier point le second c'est que je pense qu'il y a une démission de l'école en France c'est-à-dire que l'école ne range pas son rôle d'école l'école étant effectivement un lieu où on apprend du commun culturel dans les milieux vous me dites il y a des gens très intelligents qui parlent le français qui font le djihad oui c'est l'exception c'est pas le milieu le milieu en France qui fait ça c'est un milieu qui ne parle pas le français prenez le nord de Marseille on ne parle plus français prenez les banlieues de Paris on ne parle plus français alors je crois que si l'école jouait son rôle d'école c'est-à-dire d'école obligatoire l'école de la république celle où tout le monde tout enfant entre tel âge et tel âge apprend la langue française elle apprend comme langue c'est-à-dire comme outil de pensée ce que je vois venir en France je vais dire mon petit bouquin c'est que bientôt on ne lira plus mais lire en France on dira ça choque il y a la sensualité il y a tout ça on va tellement au nom de la tolérance de l'autre réduire ce qui est la ressource de la langue française et la ressource elle est à travers les auteurs à travers les pensées c'est pas seulement la langue alors l'affaire du subjonctif la langue change donc qu'on aborde le subjonctif imparfait ne me choque pas du tout ni le circonflexe ce qui m'importe c'est que donc la langue est en mutation donc je ne suis pas pour fixer la langue simplement la langue d'aujourd'hui qui m'intéresse c'est la langue qui s'invente qui se promeut c'est-à-dire qui développe de nouvelles ressources du français c'est pourquoi je l'ai la théâtre contemporaine je n'ai pas ça au moins les classiques donc je crois qu'au fond la question en France elle est double la première c'est qu'il y a une démission à l'égard de l'enseignement et je crois que si l'enseignement public obligatoire joue effectivement sa mission sans disons les les abandons idéologiques qui sont en jeu c'est-à-dire si on continue à lire les auteurs français du 16ème au 20ème au 21ème donc contemporain bien sûr Boris Vian et pas seulement Ronsard bien sûr je crois que quelque chose devient impossible dans le comportement je crois que c'est ça qui est important c'est-à-dire que il y a si vous voulez une cohérence de la langue une cohérence de la culture qui est prenante qui est active ça n'exclura pas les comportements pervers ou déviants que sont dans une logique de déviants c'est-à-dire de transgression etc la culture ne peut pas prendre ça en charge complètement je crois que par rapport à ça pour l'Europe aujourd'hui c'est une occasion de se réfléchir cette épreuve du djihad ça nous tombe dessus comme un malheur mais ce malheur je pense qu'il nous amène nous européens à ré-envisager ce que nous voulons donc ça nous permet un réinvestissement politique je dis par rapport à l'école je dis par rapport aux ressources culturelles au fond la question c'est pas quelle identité culturelle française on peut pas la dire il n'y en a pas c'est théorique il n'y en a pas je dis c'est l'écart entre l'un et l'autre mais en même temps c'est si vous voulez qu'un débat doit s'ouvrir je pense qu'il est le même en Belgique c'est quelles sont les ressources que nous voulons développer alors ressources religieuses ressources laïques ressources tout cela doit se réfléchir mais à titre de ressources c'est à dire quelque chose qui est à la fois d'abord ce qui me paraît essentiel pour finir sur ce mot là c'est que les ressources n'appartiennent pas les ressources n'appartiennent pas elles sont acquis les actives donc quand on dit ma langue c'est la langue dans laquelle je suis né c'est pas ma langue et je commence à connaître le français parce que je le mets en rapport à d'autres langues donc c'est par rapport à d'autres langues que je l'éprouve plus des possibilités ou des ressources du français pour clarté d'analyse enfin tout ce qu'on dit habituellement mais par là je veux dire que le terme de ressources est un terme actif et donc je crois qu'il faut défendre je suis pour défendre la culture dans laquelle je suis française, européenne mais défendre et actif c'est pas un défendre j'insiste là-dessus c'est pas un défendre de défensive car ce défendre de défensive il est perdant ce n'est que si nous trouvons nous débattons effectivement des ressources que nous voulons défendre au sens de les activer qu'une école peut se repenser et que disons une communauté politique une communauté politique peut effectivement exister au travers des écarts produire le commandement pas par dépassement des écarts mais au travers de la tension des écarts et de l'entrée ouverte par ces écarts encore une fois l'exemple tout simple c'est la traduction la traduction pour moi me paraît exemplaire de cela la traduction se passe entre les langues et elle est au fond c'est quand un texte est traduit dans une autre langue qu'il prend conscience de ses propres ressources et quand on écrit on sait bien que quand les textes sont traduits en langue étrangère ils sont mis à l'épreuve donc la traduction c'est pas à facsimiler la langue de départ du texte de départ c'est une remise en jeu du texte de départ dans sa langue d'origine c'est une remise en jeu c'est une réélaboration à la traduction c'est une reconfiguration de la possibilité du texte merci Pascal il y a encore autant de choses à dire mais je pense que vous n'avez pas répondu à la question du monsieur qui était la première je me trompe non enfin bon ok c'était une question intéressante je n'ai répondu à rien ça c'est très chinois non non oui c'était intéressant pour votre parcours c'est une question c'est une chose qu'on m'a souvent dit en Chine on m'a dit il n'y a pas votre équivalent en Chine moi je n'en sais rien mais c'est ce qu'on me dit mais je crois que c'est normal on est à des moments historiques différents je veux dire moi d'apprendre le chinois classique pour réfléchir à la pensée européenne c'est parce que j'interviens à certains moments la culture européenne où c'est possible je comprends bien que les chinois dans leurs moments historiques à eux ne fassent pas cette démarche pas n'arrivent pas à apprendre le latin et le grec pour réfléchir à la culture chinoise je crois qu'on est chacun dans des moments historiques et dans une localité culturelle ça ne me gêne pas du tout je crois par contre que progressivement en Chine aujourd'hui je pense que vos expériences doivent aller dans ce sens là dans vos débats avec les chinois quelque chose s'ouvre en dépit du refermement idéologique en dépit de la lutte anticorruption et de tout ce qu'elle entraîne avec elle d'idéologiquement douteux je pense qu'il y a quelque chose qui se chemine j'instille sur le diable du déroulement du cheminement quelque chose chemine qui est une intelligence qui n'est pas donnée qui n'est pas qui ne nous vient pas non du ciel non qui est que à travers les incompréhensions quelque chose travaille et c'est dans ce travail là que ça s'ouvre dans cette difficulté même donc moi cette difficulté je la trouve heureuse n'est-ce pas parce que c'est celle qui nous met la peine et qui en même temps nous sollicite et nous sollicite en deçà de ce qu'on croit être des questions ce qui m'intéresse en Chine c'est que je pensais qu'il y avait des questions nécessaires des questions qui allaient de soi des questions qui étaient des questions en béton enfin je me rends compte que non c'est pas que aux questions que je me pose je trouve en Chine des réponses différentes c'est que des questions que je me posais que je ne pouvais pas ne pas me poser quand je vais en Chine ne se posent plus ou n'ont plus à se poser ont perdu la nécessité ont perdu leur évidence et là il y a quelque chose qui s'appelle mise à nu qui je crois sera une occasion d'intelligence pour la culture à venir contre justement l'informisation que vous évoquez je crois qu'au fond nous sommes dans une ambiguïté qui est la suivante au fond c'est notre responsabilité à nous soit la mondialisation est une sorte de grand rouleau compresseur qui écrase le divin des cultures où on sera dans une culture de globige de pseudo-semblable où on ne pensera plus rien soit nous utilisons au contraire à refaire de façon rebelle cette diversité de culture pour réengager la pensée et le retrouver donc de la difficulté avec laquelle elle va travailler donc c'est notre responsabilité celle de notre génération que de faire que ça aille dans un sens ou dans l'autre c'est un peu une toute petite réflexion générale un peu à la chinoise sans questions sans réponses je suis très frappé on a parlé beaucoup d'écart moi je suis frappé entre l'écart entre toute une série de réflexions philosophiques intellectuelles qu'on a pu le faire ce soir et la situation dans l'enseignement ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux ce qu'on peut entendre notamment particulièrement ces jours-ci dans votre pays là l'écart est grandiose et vertigineux merci beaucoup merci beaucoup je pense que les micros marquent alors j'ai deux remarques à faire avant de vous quitter la première c'est vous aurez remarqué qu'on a eu des problèmes avec les micros et que il y a un grand philosophe qui a beaucoup réfléchi sur l'usage du micro qui est notre maître à tous et qui s'appelle Donald Trump parce que quand il est écrasé par la machine rhétorique implacable d'Hillary Clinton il ne se détruit pas seulement lui-même il est détruit par Hillary Clinton il se plaint en disant que les micros ne marchent pas et qu'ils ont été truqués quand il est dans un bus avec un animateur de télévision et qu'il se vante de ses prouesses de prédacteur sexuel le micro marche très bien alors je voulais vous dire que bon François Julien a été titulaire j'ai oublié de le dire tout à l'heure de la chaire Perlman à l'ULB il faudrait qu'il revienne d'ailleurs parce que évidemment bon vous ne l'avez pas entendu puisque c'est peut-être la première fois que vous l'écoutez à l'ULB et c'était un moment très important un grand moment dans l'histoire de la chaire Perlman ça s'est très bien passé les étudiants ont beaucoup apprécié et donc bon ceci ce soir prolonge cette réflexion et je voulais aussi remercier Pascal parce qu'il a quand même fait l'effort comme moi d'entrer dans une réflexion qui est quand même une réflexion difficile et qui n'est pas immédiatement la nôtre et ses réflexions personnelles sur la question de la culture ont enrichi le débat donc merci à tous les deux je pense que tout le monde est très content et bravo qu'est-ce que je dois dire oui mais j'ai oublié la date le 6 oui Nakache Lionel c'est son prénom Lionel Nakache le 6 décembre mais alors je dois vous dire le titre parce qu'on a tellement changé quel est le titre définitif nous perdons connaissance merci à tous